salut à tous une vidéo un peu spéciale parce que j'ai eu envie par curiosité de voir quelle était la consommation mémoire du navigateur modi à savoir modi à firefox donc pour savoir si modi à firefox est un si grand groupe à mémoire et s'il y a toujours le problème de mémoire qui n'est pas libéré j'ai décidé de prendre mon modi à firefox compilé maison lieu d'à peine deux heures et de voir la consommation mémoire jusqu'où elle peut monter en poussant l'ouverture de presque 100 onglet vous avez entendu bien 100 onglet parce qu'on parle toujours ouais j'ai 50 onglets ça vous fait la mémoire à plus tard qu'en faire donc j'ai voulu voir jusqu'à combien la consommation de mémoire vive pouvait monter et quelle était la mémoire vive qui était libéré quand je fermais les onglets pour ce faire je prends la version que j'ai compilé j'ai sorti des extensions que j'utilise à savoir mon bloqueur de pub et un anti-cookies donc l'ensemble est aussi nôtre que possible pour savoir la consommation mémoire j'utilise le dictionnaire de tâches de xfce donc là à peu près environ 550 mégas à manger je vais lancer firefox et on va voir si c'est toujours le problème de la consommation mémoire qui explose on peut savoir qu'en faire on est parti donc là en tant que nous a fait la fois que ce charge il mange environ on va dire 168 mégas nus donc on note pour mémoire 168 mégas c'est même descendu en gros 160 mégas donc là je vais aller dans mes favoris et je vais ouvrir on camp vous voyez la liste des onglets qui vont s'ouvrir 92 donc on va attendre que les 92 onglets s'ouvrent et on va voir combien ça monte avec 92 onglets chargé on va arriver peut-être pas loin de 800 mégas on va dire un petit giga pour 92 onglets puisque c'est normal et je tiens à préciser que je n'utilise pas ce qu'on appelle les processus séparés électrolysis alias e10s parce que c'est encore bien merdique il n'y a pas autre mot déjà on en est à 800 mégas c'est normal quand même avec plus de 90 onglets c'est normal donc j'attends que tous les onglets s'ouvrent donc ça fera 93 onglets en portant la page de démarrage donc on va voir les onglets qui sont encore en cours de chargement parce que vous aurez rarement des tests avec plus de 90 onglets bien sûr là je vais pousser un peu le bouchon donc c'est normal que certains onglets ne répondent pas je les rechargerai après on en est à 866 mégas on était parti à environ 160 mégas avec 90 onglets c'est normal vous me direz voilà donc ça avance je vois les onglets qui sont terminés ah oui je vous prouve donc j'y suis que c'est bien la version compilée maison récente je vais vous le montrer voilà donc où est-ce qu'il en est alors voyons donc ça c'est bon c'est chargé on en est à presque 1 giga on en est au giga c'est normal quand même vous me direz avec plus de 90 onglets chargé donc on va voir où ça en est 1 giga 2 donc on va recharger cette page parce qu'elle n'est pas complètement chargée voilà celle-là non plus n'est pas été chargée donc on va la charger pour info j'ai 4 giga de mémoire à peu près dans la machine pour une machine qui a quand même 4 ans d'âge bientôt 5 donc là voyons qu'est-ce qui n'est pas chargé apparemment c'est bon c'est bon pour celui-là aussi voilà là j'ai tiré un peu trop vite voilà c'est pas facile avec plus de 90 onglets à gérer donc celui-là on va le recharger celui-là aussi 1 giga 2 donc en gros déjà on n'a pas loin d'un giga qui a été mangé par la rajout des onglets 1 giga 3 c'est un peu long mais quand même je vous montre que j'ai poussé le test c'est vraiment un stress test de grande envergure voilà je pense qu'on est arrivé au bout donc en gros on en est à 1 giga 3 voilà donc je vais garder cet onglets ouvert donc nous arrivons quand même à 1,3 giga on était parti de 160 mégas à peu près ça fait en gros 1 giga 2 depuis le départ donc là on va aller tout au bout et on va fermer au fur et à mesure les onglets on va plutôt regarder la fin je sais voilà donc là on va commencer à fermer et on va observer la baisse de consommation mémoire normalement ça ne devrait pas tarder à baisser on est toujours à 1 giga 3 mais encore une cinquantaine donc les babons ouverts donc là on va fermer un peu plus ça avance ah on est ressentis à 1 giga 2 ouais ça avance et on est venu d'avoir fini la liste des chargements je peux vous le dire 1 giga 1 1 giga 1 ça on avance on avance on avance on avance oh la la ah ça commence à baisser ou la ou là ça libère à grande vitesse comme vous pouvez le voir oh punaise oh la la je sais pas si vous voyez la la baisse de consommation mémoire mais on a déjà perdu 1 giga de consommation on a perdu 1 giga et ça descend donc j'attends que ça se stabilise la baisse de consommation mémoire a été long à venir mais là ça alors une autre vidéo Firefox on est descendu à 300 mégas on va attendre si ça se stabilise encore un peu ce qui est quand même pas mal quoi avec il n'y a eu en tout et pour tout malgré que ce soit une version de développement que 150 mégas de pertes bon c'est vrai ça à peu près fait doubler la taille de Monster Firefox en mémoire vive mais merde vous avez vu comme la consommation mémoire a été diminuée bon bien sûr il y a toujours des problèmes en époque on n'aurait pas connu ça mais je m'excuse quand même passer de 1 giga 3 passer de 168 mégas à 1 giga 3 et redescendre à 316 mégas après avoir offert plus de 90 onglets waouh donc je vais essayer un truc ah ça redescend 320 mégas 322 323 donc je vais essayer de vider l'historique oula ah mince il est un peu descendu oui là il est en train de travailler il y a un plugin container qui fait des siennes ouais en gros il y a toujours des fils de mémoire mais ce n'est pas si excessif que ça enfin tout modulo quoi mais quand même je m'excuse on est quand même pas mal descendu et on est arrivé quand même à une consommation mémoire largement moindre on est monté quand même jusqu'à 1 giga 3 donc je vais faire un autre test cette fois-ci avec beaucoup moins d'onglets voilà je vais faire mon design firefox alors quand même il a bien diminué en taille donc vous voyez quand même on fait le consommation de mon livre et là je vais faire le test avec les blogs que je fréquente éluièrement les blogs de libristes comme je les appelle donc blog le sel libre voilà donc là je vais faire il n'y a que 34 onglets donc on va voir combien va monter sachant que l'on part d'environ 160 mégas excusez donc on va attendre que toutes les pages se chargent et on verra combien on est monté une fois toutes les pages à charger là comme ce sont des pages de taille différentes automatiquement ce sera pas un résultat identique enfin pas un résultat homogène par rapport au précédent donc là on est monté à peu près à 530 mégas voilà je suppose que tout est chargé donc là on a une trentaine d'onglets environ donc on va on va les fermer en gros on en est à 520 mégas en gros il y a 300 340 mégas qui ont été mangés donc là on va tout virer mis à part bien sur l'onglet principal donc on va voir si on redescend dans les 160 mégas voilà on va voir jusqu'à combien il descend donc il ferme les pages avec les libères ça descend tout doucement il a perdu il y a quand même toujours une centaine de mégas quoi c'est au moment des fuites mémoires mais quand même ce n'est pas comme à l'époque où il y avait la taille doublée ou triplée alors oula on a déjà perdu oui donc il y a à peu près une centaine de mégas de fuite ce qui n'est pas excessif vu le nombre d'onglets que j'ai ouvert alors voilà vous avez vu quand je voulais vous montrer la consommation mémoire d'un modifire firefox avec un grand nombre d'onglets bon mais c'est vrai il y a toujours le problème des fuites mémoires des pages et compagnie mais là on est quand même redescendu à que je le retrouve où est passé notre ami voilà il est là donc en gros on a uniquement perdu 90 mégas de mémoire même pas après avoir quand même fermé 35 onglets c'est une version de développement je veux bien que le G7 soit très lourd mais c'est pas excessif voilà donc je voulais vous montrer ça et puis voilà c'est tout ce que je voulais vous parler de par rapport à ça et vous montrer un peu la consommation mémoire de modifire firefox allez ciao ciao